Ceci est une lune, un popotin, un pétard, les fesses d'une femme qui cette année fêtera ses 50 ans. Alors que mon entretien dans 50 minutes inside est annoncé pour demain sur Instagram, je lis dans un commentaire que je suis méconnaissable depuis ma prise de poids. Ça tombe bien, je ne cherche pas à être reconnue, j'aspire juste à être connue pour ce que je suis depuis toujours et pour ce que je deviens aussi. Ceci est ma lune, mes fesses, celle d'une femme qui, quand elle était gamine, a vu son insouciance et son intégrité fauchée par un viol quand elle n'avait que 13 ans. Celle qui, quand elle était ado, était soumise à la peser chaque matin et privée de sortie si elle prenait trop de poids. Heureusement pour moi, je n'ai pas grandi à l'heure des réseaux sociaux. Vous m'avez connue perché sur des talons, un pied dans l'anorexie, torturant mon corps pour être couture à la une des magazines ou sur les plateaux de télévision, pour plaire et pour recueillir ce qui me paraissait un semblant d'affection. Alors aujourd'hui, je vous montre mes fesses, rebondies de bonne bouffe, de plaisir enfin recouvré, de vin et de caresse, des fesses de joie, des fesses de vie, pour inviter les ignorants à se taire, mais surtout, surtout, pour vous dire de vous aimer. Évidemment, j'ai été blessée dans un premier temps parce que c'est jamais agréable de lire ce genre de choses et passer cette vexation un petit peu, en plus une vexation publique parce que c'est sur les réseaux sociaux, donc ça donne l'occasion, j'imagine, aux autres de répondre, d'y aller, la surenchère. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, moi, finalement, je suis rompue à l'exercice, on a dit tellement de conneries à mon sujet, on a inventé tellement d'histoires, j'ai vécu des épreuves autrement plus importantes que celles-ci, mais néanmoins, ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit. Et là, tout de suite, j'ai pensé aux autres femmes qui vont avoir 50 ans ou qui ont déjà 50 ans ou plus, j'ai pensé aux gamines, à ces jeunes, je n'ai pas de fille, mais j'imagine que je serais très inquiète si j'avais une fille aujourd'hui. Et j'ai senti monter en moi une envie de répondre, mais de façon très sereine, très en paix. J'ai écrit un texte, ça ne m'a pas pris longtemps, et puis après, j'ai décidé de passer une nuit pour réfléchir quand même, parce que je savais que ce poste, cette photo de mes fesses, aurait un impact. Je n'imaginais pas cet impact-là, mais je me disais que forcément, on allait en faire parler. Donc, j'ai eu besoin d'une nuit de me poser sur le sujet. Et le lendemain, j'ai décidé de la poster. L'histoire de la photo, c'est encore autre chose. Et c'est une histoire dingue. Vous savez, c'est quand finalement, une histoire s'écrit avant même que vous n'ayez le stylo en main. C'est extraordinaire. Je suis en vacances au mois de décembre. Ça faisait dix jours que j'avais cette photo sur mon téléphone. Je suis en vacances au mois de décembre. Je suis, un matin, je me lève, je suis dans un hôtel. Et au moment où je me retourne vers le miroir, la lumière était parfaite. Tout était génial. Et je vois mon popotin dans le miroir. Et je me dis, waouh, chouette popotin. Il y avait tout, il y avait la chouette lumière, il y avait tout. Et je me retrouve, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, parce que je ne fais jamais des photos de mes fesses. En plus, je fais super attention à ça. Je me retrouve à prendre une photo de mes fesses en me disant, souviens-toi, à 49 ans et 6 mois, ton cul n'était pas si mal. Et donc, je prends cette photo que j'enregistre sur mon téléphone. Et après, je sors, je visite la ville dans laquelle j'étais. Et tout est parfait. Et j'oublie la photo. Et au retour de mes vacances, je suis en train de regarder mes photos de vacances. Et je retombe sur la photo de mes fesses. Et je me dis, non, je vais l'effacer. Je ne vais quand même pas avoir une photo de mon popotin. Enfin, ça n'a absolument aucun sens, quoi. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et peut-être par, je ne sais pas, par coquetterie. J'avais un petit truc un peu marrant sur mon téléphone. Et quand j'ai mis la photo, le texte en dessous, je me suis dit, c'est à ça qu'elle servait cette photo. Merci cette lumière ce matin-là. Merci à moi de m'être arrêtée et d'avoir regardé mon pétard en me disant, waouh, pas mal, rebondi mais sympa. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que ce commentaire vient d'une femme. Waouh. Qu'est-ce que ça dit aussi ? On est à quel endroit alors, là, dans ces cas-là ? On n'est certainement pas à l'endroit de la sororité. On n'est pas à l'endroit de la bienveillance. Dans un monde qui prône, justement, la sororité à toute épreuve. Et qu'est-ce que ça dit aussi de cette femme ? À qui je n'en veux pas. Mais ça dit qu'en fait, elle-même, elle est complètement imprégnée, finalement, de cet âgisme, de ce sexisme, de toutes ces injonctions de la société. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point aussi, dans les réactions que j'ai reçues, certaines femmes m'expliquent qu'elles sont victimes de body shaming dans leur propre foyer. C'est-à-dire qu'elles font hyper gaffe, elles ne veulent pas vieillir, elles ne veulent pas grossir, parce que leur propre mari, leur propre compagnon, leur mec, leur rappellent régulièrement qu'il faut faire gaffe. Et elles ont peur d'être quittées parce que, finalement, elles ne vont pas répondre aux critères imposés par la société. Je trouve ça d'une cruauté implacable. Parce qu'on ne va pas se mentir. On y va, quoi. On y va. Donc, on peut lutter de toutes les façons que ce soit. On y va. Donc, allons-y gaiement et dans le plaisir, non ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, moi, j'ai choisi mon camp. Vous avez fait un deuxième poste et votre phrase « Ceci et ma lune » est en train de devenir un hashtag ? Oui. Alors, c'est fou parce qu'en fait, le « Ceci et ma lune » est repris partout. Et si ça devient un hashtag, ce sera à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire une sorte de chaîne, une bonne vibe, un truc hyper positif comme ça, qui va se balader sur les réseaux, qui va serpenter au milieu des mauvaises nouvelles et des vacheries. Voilà. Soyons fiers de nos popotins. « Ceci et ma lune », vous l'avez vu sur ce poste. Et en même temps, cette lune, elle est différente de votre lune, de la lune de Virginie qui m'a maquillée, de Céline avec laquelle je travaille. Mais on est toutes des femmes et on essaye de faire comme on veut et comme on peut. Voilà. Donc, je pense que c'est important et je pense que c'est bien d'être fière de sa lune. Non, mais il y a plein de sujets hyper graves dans la vie. Mais je trouve que celui-ci, sous des contours fun, un peu léger et tout, finalement, est hyper important. Toutes ces femmes qui m'ont dit « merci, ça fait du bien, ça me détend, j'ai le même pétard que le vôtre et pourtant j'ai été complexée ». Tout ça, je suis hyper contente parce que ça me fait hyper plaisir et ça me fait du bien à moi aussi. Ça me fait du bien, moi aussi, donc je trouve que c'est chouette. En 2016, quand vous avez publié votre premier livre, vous avez été une des premières à commencer à libérer la parole des victimes d'agressions sexuelles. Quelque part là, vous êtes à nouveau dans une forme d'avant-poste d'un nouveau combat. Ou est-ce que vous vivez comme ça ou pas du tout ? Écoutez, c'est marrant de me dire que je suis à l'avant-poste d'un nouveau combat parce que c'est quelque chose que j'entends effectivement depuis quelques jours en me disant « mais qu'est-ce qui a fait que tu as senti l'air du temps ? » En fait, je ne l'ai pas senti, j'ai été confrontée à cette situation, j'étais là à ce moment-là et je l'ai fait. Mais je ne le vis pas comme un nouveau combat. J'ai mené un combat, un combat pour le changement de loi. Cette loi, elle est passée en 2018. Aujourd'hui, le combat que j'ai mené depuis quelque temps, c'est un combat pour essayer d'être épanouie, d'être heureuse et d'être en paix avec un passé, avec le temps qui passe, avec des douleurs. Il y a d'autres combats que je mène de façon privée qui ne sont pas faciles. Donc, je ne vais pas me rajouter un combat. Et voilà, si je peux en parler gaiement, joyeusement, je le fais avec vous, je ne vais pas le faire partout. J'en suis ravie, mais je ne suis pas le nouveau visage de la lutte contre le body shaming, parce que ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour me battre, je l'ai fait pour détendre l'atmosphère. Et si ça peut porter ses fruits, c'est très bien comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada